et des lycées, parce qu'ils sont tenus d'aller à l'école. Donc, ils ont besoin d'être protégés. Et on leur demande de porter correctement leur masque et de veiller aux anciens qui sont dans leur environnement. Yes, Walfa Djuré de TV, Ibrahame Ndiaye. Ibrahame Ndiaye, merci à vous. Nous sommes au dernier virage de ce journal consacré à la lecture d'une des journaux parus ce lundi. Et c'est parti avec Walfa Quotidien, commission ad hoc de l'Assemblée. Confusion totale, Barassa Une, Le Quotidien. Voilà, cher Bambadier et Guirassi qui jettent l'éponge, informe le journal. Et pour docteur Barahamar, juriste, l'exercice sera bloqué par l'article 34. Et pour la parole donnée à Abdoumbou, député de la majorité qui laisse entendre que la démission de nos collègues n'entrave rien à la poursuite du travail. Et viole suivi de meurtre de Mariam Sagnan et dossier Sonko, Pasteur dénonce deux poids, deux mesures, donc notées dans les colonnes du journal, et le non-respect des mesures barrières. Malgré la floraison des cas positifs, l'île à mort, il flirte avec l'ange de la mort. Et puis, on en parle aussi, les commissariats et postes, la police en flagrant délit de torture. Et puis, coupe, coupe, couteau, goudin, pompe à gaz, barre de fer et autres au campus social de l'UQAD. Comme dans une armurerie, voilà les sous-titres du journal du Front de Terre. Nous passons au quotidien à l'AS, la commission ad hoc mise à rude épreuve, levée de l'immunité parlementaire de Ousmane Sonko. Affaire Sonko, levée de l'immunité parlementaire, titre le quotidien, politique du siège vide, Grassy et Bambadiei, démission de la commission ad hoc. Cela n'aura aucun impact, déclare Abdou Mbou. Et puis, après les incidents entre Promaki et Pro Sonko, des armes blanches saisies à l'Université de l'UQAD de Dakar nous fait savoir le quotidien, le quotidien. Commission ad hoc pour l'examen de la levée de l'immunité parlementaire de Sonko, Grassy et Bambadiei claquent la porte trois points de suspension, notre boxe populu. Là, nous vous permettons ainsi d'être seuls à prendre l'enquête responsabilité de la forfaiture que vous vous préparez à perpétrer. Voilà leur copeau à lire dans le journal. Ils renchérissent rien de nouveau sous le soleil. Voilà, rien de nouveau sous le soleil, c'est la réplique Abdou Mbou. Et on en parle, les accusés de torture, la police qui menace de porter plainte contre des droits de l'homice. Moustapha Girassi et chers Bambadiei les ressorts d'une démission barra sa une réunion quotidienne. Que veut le silence de Sonko ? Au point d'interrogation, notre journal, la police demande des tortures contre les Sonko Boys. Affaire Ousmane Sonko à Dissar, le SMS qui dérange trois points de suspension, notre 24 heures pour Aydemboj. On a envoyé par erreur ce SMS à un des avocats d'Ousmane Sonko. Et c'est bien le SMS qui avait planifié la stratégie qu'on avait élaborée contre Ousmane Sonko, explique-t-elle. Et il est bel et bien dit, « Des cas, on va le traîner dans la boue, mais pas de condamnation car ça risque de chauffer le pays, déclare-t-elle encore. Elle poursuit. L'affaire Ousmane Sonko est un complot politique très mal ficelé et ce complot va se craqueler. » L'évidence mettant en évidence l'affaire Sonko à Dissar, sécurité intérieure. Antoine Dioma bande les muscles. Interdiction formelle de vente de carburant au détail. Le coup de saisie, un arsenal d'armes blanches dans l'espace. L'espace universitaire qui passe au quotidien les échos qui donnent écho sur cette semaine décisive pour le leader de PASTEF et certains de ses proches. Sonko Patricia et Birame Souley face à leur destin. Le titre des échos explique la plénière pour la levée de son immunité et est convoquée incessamment Birame Souley-Diop pour sa femme Patricia et Abbas Fall dans l'antéchambre de la prison. Autre écho des échos, c'est Maître Abdoulaye Kahn, plutôt c'est Maître Abdoulaye Kahn, avocat d'Adissar, qui déclare qu'ils sont confiants et ils ont toutes les preuves. Devant le juge, la personnalité d'Ousmane Sonko n'aura pas son pesant d'or, explique encore l'avocat. Tout ce qui se dit à travers la presse n'intéresse pas le juge, dit-il. Et je ne prête pas mes dossiers sur la place publique, mon seul interlocuteur, c'est le juge. Ce sont les propos de Maître Abdoulaye Kahn, avocat d'Adissar. Affaire Sud-Boti, audition avortée d'Ousmane Sonko, le dossier en phase de turbulence. Cherbambadier et Moussafa Ghirassi fragilisent la commission ad hoc, titre critique. Affaire Sonko, Adissar, Adama Fayetir sur les politiciens. Les députés ont la possibilité d'intercéder au profit de leurs collègues, dit-il, dans le journal. Accusation de recours à la torture, dont les liens de détention, entre déni et menace, s'exclame Sud-Cotidien. Bras d'affaires ouvertes entre sociétés civiles, activistes et police. Affaire Ousmane Sonko, suite éparfant, Adamboud dénonce un complot, cher Bambadier, pour un front en politique. Un petit état de catastrophe sanitaire dans les régions de Dakar, et qui est-ce qu'ouvre-feu et interdiction prolongeant, prolongée jusqu'au 20 mars 2021. Université, cher Ante Diop, le lien de Savoie en champ de guerre, rapporte à ça une lit quotidien. Machettes, couteaux, gourdin, barres de fer, armes, stockées dans les chambres d'étudiants. Relate du quotidien, qui revient sur le couvre-feu à Dakar et Kiesse, le virus toujours libre jusqu'à 21 heures. Levé de l'immunité parlementaire de Sonko, cher Bambadier, et Grassy quitte la commission ad hoc. Abdou Mbaou, premier vice-président de l'Assemblée nationale, qui rétorque que cette démission n'entrave en rien la poursuite du travail. Ucad, une chair à vif, tel est le titre de l'observateur, quand la violence devient matière à traiter à l'université, révélation sur une perquisition menée par 76 agents du COD. Capitaine Pape Mengariti renseigne libération à sa une Barça ou à la Barçac, plusieurs mois après le chavirement d'une pirogue au large des Almadis. Il était déclaré mort depuis fin octobre. Le capitaine, dont le chavirement de la pirogue, avait fait au moins 31 morts préparés. Un autre voyage avec 4 millions de candidats à partir de Cafontine, l'un d'Europe, ses 4 millions de Français. Il envoie son neveu porter plainte avant d'être démasqué. Les situations du coronavirus au Sénégal, 21 décès et 549 cas, enregistrées ce week-end. Tous les Sénégalais qui le désirent seront vaccinés avant 2022. Abdoulaye Yousar, ministre de la Santé et de l'Action sociale, qui parle ainsi à la une du quotidien Le Soleil. Contre la COVID-19 au Sénégal, un vaccin, 1000 questions. En titre Direct News, au nom de la transparence, Yousar doit répondre à ces questions. Après avoir cuité que le vaccin était un don de la Chine, Yousar l'a retiré immédiatement. Pourquoi ? Son identification demande Direct News. Lutte contre la COVID-19 au Sénégal. Les avantages du vaccin barassa une Dakar Times. Pour professeur Seedi, chef du service des maladies infectieuses, 28 jours après la vaccination, la personne est immunisée. Il faut une immunité collective pour que les populations puissent reprendre leurs activités. Je serai parmi les premiers à se faire vacciner, l'a dit le professeur Seedi dans le journal. Il renchirait que tous les pays d'Afrique francophone recevront le vaccin d'OstraZeneca. Les personnes non vaccinées ne pourront plus voyager. Les futurs pèlerins à la Mecque et à Rome devront se vacciner contre la COVID-19 d'abord.